Musique Aujourd'hui je suis mère gingembre, donc mère gingembre si je ne me trompe pas c'est la méchante de l'histoire Donc j'ai essayé, bon je me suis vraiment basée sur le maquillage que le personnage a vraiment dans le film Puisque j'ai reproduit vraiment des éléments de ce maquillage là Et puis j'ai essayé de donner un aspect un petit peu méchant, enfin voilà l'aspect de la méchante de Disney selon moi Donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite Dans un premier temps je vais venir m'occuper de mes sourcils Donc j'ai caché les trois quarts de mes sourcils Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur comment cacher ses sourcils je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse Et je colore donc la tête avec le rouge à lèvres squash de chez Lime Crime Et pour la fin de mon sourcil j'utilise un autre rouge à lèvres de chez Jeffree Star cette fois-ci En teinte Pumpkin Pie qui est donc un orangé qui est plus foncé Et pour la forme je vais faire quelque chose d'un petit peu sévère Puisque je veux vraiment donner un air un petit peu méchant à mon personnage Pour ajouter du contraste à mes sourcils je vais ajouter la crème à sourcils Dark Brown de chez Kat Von D uniquement sur la fin de mon sourcil Pour préciser la forme je vais utiliser la base numéro 1 de chez P.Louise C'est une teinte plus claire que ce que j'utilise d'habitude Enfin c'est même deux teintes plus claires que ce que j'utilise d'habitude Puisque d'habitude j'utilise la numéro 2 Mais là je voulais vraiment apporter du contraste Et puis ça va me servir aussi à bien cacher mon vrai sourcil Puisque comme vous pouvez le constater la base est vraiment très très opaque Et elle cache vraiment très très bien la couleur Donc je précise la forme de mon sourcil Et puis je vais descendre la base un petit peu partout sur mes paupières Pour créer ma base tout simplement Avec un fard à paupières beige je vais poudrer uniquement la partie de l'arcade sourcilière Donc là en l'occurrence ce sera par dessus mon vrai sourcil puisqu'il est caché dessous Mais je ne m'occupe pas du tout de mon pli paupière et de mes paupières Je laisse vraiment la base sans rien Pour mes yeux je vais prendre la palette Topaz de chez Huda Beauty Et je vais commencer avec la teinte la plus claire Qui va me servir de teinte de transition Et je l'applique avec un pinceau Zoéva Mais c'est pas le 231 parce qu'il n'était pas assez gros J'ai pris un pinceau un petit peu plus large Donc je l'applique dans mon pli paupière Et je commence à esquisser une forme un petit peu étirée Je prends ensuite cette teinte orangée Et là cette fois-ci j'utilise un pinceau Zoéva 231 Et je vais appliquer la teinte exactement de la même manière Que ce que j'ai fait avec ma teinte de transition précédemment Mais du coup j'en mets un petit peu moins Puisque je veux créer un dégradé entre ces deux couleurs Pour intensifier encore plus J'utilise cette teinte marron Que je vais appliquer pareil Toujours de la même manière Mais cette fois-ci avec un pinceau de chez Mulac Que j'aime beaucoup C'est le pinceau Chris Brush Et il est vraiment très très bien pour faire des choses assez précises Et je dessins également cette couleur Au niveau du coin externe de ma paupière mobile en oblique Je fais également mon ras de cil inférieur avec Donc je vais tracer toute la longueur de mon ras de cil Je m'arrête un petit peu avant le coin interne Puisque je vais appliquer une autre couleur après Et ensuite je vais réappliquer tour à tour Les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon pli paupière Tout simplement pour faire un raccord couleur Avec ma base P-Louise et mon pinceau Zoéva numéro 144 Je vais venir nettoyer et préciser la forme sur ma paupière mobile Et à l'aide d'un petit pinceau eyeliner et toujours la même base Je vais faire une forme un petit peu plus étirée au niveau de ma paupière mobile Toujours avec la même base Et je vais bien sûr dégrader ça dans le marron qui est sur le coin externe Donc pour ça j'utilise tout simplement le pinceau marron Je rajoute pas de matière dessus Et ensuite je vais passer au pinceau orangé Donc ma couleur intermédiaire Pareil je rajoute pas de matière dessus Avec ce qui reste ça va me permettre de dégrader la base avec ces couleurs là Pour mettre par dessus la forme que je viens de faire Je prends cette teinte dorée Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Cosette Numéro D240 Voilà sur toute la surface Pour bien dégrader cette teinte avec les autres Je prends le pinceau de ma teinte de transition Donc le tout premier que j'ai utilisé Et sans rajouter de matière dessus Je vais fondre le tout ensemble Dans mon coin interne je vais maintenant appliquer cette teinte un petit peu plus bronze Pour réchauffer un petit peu le tout Je prends maintenant mon serial liner de chez Nabla Qui est en fait un liner feutre mais pas avec une pointe feutre C'est vraiment comme le tattoo liner de Kat Von D Des petits poils assez rigides Ce qui permet à la mine de ne pas se déformer Et c'est vraiment hyper cool quand vous voulez faire des petits détails Donc en l'occurrence moi je vais faire les craquelures avec Et au niveau de mes yeux vous avez remarqué Je pense que j'ai fait un liner avec une petite bascule en coin interne J'ai mis des fossiles en haut Et une petite touffe de fossiles en basse Tout simplement une paire de fossiles que j'ai coupé Pour en revenir aux craquelures C'est assez facile Je vous laisse regarder comment je fais En fait je fais ma forme tout simplement Et puis j'épaissis certaines zones Pour donner un effet de profondeur Mais c'est vraiment pas compliqué à faire Une fois que j'ai fait ça au niveau de ma joue et de mon front Je vais venir ombrer avec une poudre de contouring Donc comme un fard à paupières marron si vous avez Et je vais ombrer certaines zones Pour donner un petit peu de contraste et de volume Et avec l'hydraliner Space Panda de chez Suva Beauty Qui est donc un eyeliner cake C'est à dire qu'il faut mettre de l'eau dedans Pour l'activer et créer votre eyeliner liquide Je vais venir juxtaposer quelques petits traits blancs au trait noir Pareil pour apporter du contraste et du volume Sur mes lèvres j'ai essayé de reproduire un petit peu la couleur Que le personnage avait sur la fiche du film Donc j'ai pris le Cubie de chez Sugar Peel Qui est un rouge à lèvres liquide mat Corail rosé Qui est vraiment super joli Donc qui va sécher mat Et comme je voulais quelque chose de glossé Je vais appliquer par dessus le Crazy Diamond de chez Nabla Qui fait partie de la collection Holiday aussi Et attention quand vous appliquez un gloss par dessus Un rouge à lèvres liquide Attendez bien que votre rouge à lèvres liquide soit sec Parce que sinon vous allez déplacer toute la matière Tapotez votre gloss Plutôt que le trop trop lisser Parce que pareil ça risque quand même de faire des trous On sait jamais J'espère que mon interprétation de ce personnage vous a plu N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo Ça me fait toujours vraiment plaisir Si vous avez aimé la vidéo bien sûr Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait Et je vous dis à demain pour le dernier personnage de cette série Alors essayez de deviner dans les commentaires Je pense que c'est assez facile Mais voilà Donc ce sera un homme C'est le sein de la disque que je donnerai Et du coup je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501